Une bibliothèque spécialisée pour les malvoyants vient d'ouvrir ses portes à Douala au Cameroun. Objectif, apporter de l'espoir aux jeunes et aux personnes du troisième âge, victimes de problèmes visuels. Ce centre de lecture numérique est doté d'une salle informatique avec des logiciels adaptés pour malvoyants et une importante collection d'ouvrages en braille. La bibliothèque dispose d'une capacité de 30 machines et de plus de 4000 livres. L'accès à la lecture se fait à des coûts relativement bas, parfois gratuits. C'est un appareil de lecture audio, en dehors des vidéos agrandisseurs que nous avons et des livres à grande éterne. Nous pouvons également écouter pour éviter que les yeux et les nerfs se fatiguent. Donc je suis là pour écouter ce livre. La description faite avec la voix me fascine et me donne de mieux visualiser et d'être un peu plus concentrée sur le contenu du manuel. Le plus souvent, les personnes malvoyantes ne vont pas à l'école ou abandonnent très tôt leurs études, car le Cameroun ne disposait pas d'assez de centres de formation pour les accueillir. Aujourd'hui, le défi des autorités camerounaises reste de réfléchir sur les voies et moyens susceptibles, de les rendre plus autonomes et plus utiles à la société. Ce qu'on retrouve ici, il y a les micro-agrandisseurs, les vidéos-projecteurs. Comme vous avez vu dans la salle de lecture tout à l'heure, ils disaient que vous alliez à présenter ça. Et on a les claviers à caractère agrandis que vous avez déjà vus aussi devant. Donc tout ça, c'est pour faciliter aux malvoyants de travailler, de ne pas se décourager, surtout à la personne à l'inverse, de ne pas se décourager. La bibliothèque a été créée par Jolie Bokoubé, une enseignante camerounaise qui souffre également d'albinisme. Elle attire des centaines de chercheurs et d'étudiants. L'accès à la bibliothèque coûte 10 dollars par an et est gratuit pour les enfants des écoles primaires.